eu un focus sur Paris, sur Londres, sur Madrid, Barcelone, Rome, Frankfurt. On croit que par contre, 80% de la population, certainement en Europe, n'habite pas dans les capitales nationales, mais plutôt dans les capitales régionales ou dans les moyens ruraux, si vous voulez. Et ils sont vraiment infraconnectés, on dit. Ils n'ont pas tellement de possibilités de faire un vol en direct. Ils sont obligés à passer à une connexion, je vois, pour les partenaires du panel précédent, je peux vous garantir que par un niveau environnemental, c'est beaucoup plus net, non ? Clean ? Oui, de faire un vol pointe à pointe plutôt que de faire une connexion. Pour vous donner un simple exemple, s'il y a des points de 1000 km pour faire une connexion, en moyenne, on ajoutera entre 300 et 500 km en plus. Donc c'est une marque environnementale de 30 à 50% plus élevée. Donc on croit très fortement, si vous voulez, à l'Europe, à ces territoires, à être très connectés et à faire point-to-point. Et vraiment, on regarde ça et en conséquence, il y a beaucoup de routes exclusives qui n'existaient pas et qui n'existaient pas avant Volotea. Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Nous, on fait vraiment de ça, peut-être, ça nous... Je ne sais pas si c'est une différence importante vis-à-vis des autres compagnies aériennes, mais on dédie, et franchement, moi, personnellement, avec mon équipe, beaucoup de temps pour bien connaître l'équipe, la façon de penser et la façon stratégique de penser à son aéroport. Parce qu'encore une fois, on va faire un investissement qui va être très long terme et très important pour nous. Donc à ce moment-là, on fait ça qu'on appelle... Je ne sais pas s'il y a un équivalent en espagnol, ça ne existe pas, mais en anglais, on l'appelle un judgment call. Judgment call, c'est un choix, disons, sur l'équipe et sur la personne, sur les directeurs, de dire, bon, on ne veut pas faire un accord à long terme avec quelqu'un qui va dire une chose aujourd'hui et demande une autre chose. Donc, on n'est pas des psychologues, on ne va pas faire des... Mais on dédie beaucoup de temps pour faire ces choix. C'est pour ça qu'on n'ouvre que des bases par an pour bien connaître nos partenaires, parce qu'encore une fois, la loi de divorce existe, mais on préfère ne pas l'utiliser. D'accord, j'entends que la personne, évidemment, le directeur de l'aéroport est importante. La personne, les personnes, directeur, directeur commercial. Pour notre secteur, 2019 a été une année de rupture. Ce sont en effet installés, notamment en France et en Europe, un climat et un discours hostiles aux transports aériens. Cette rupture majeure a pris beaucoup d'entre nous, il faut bien l'avouer, aux dépourvus, et notre expression s'est avérée insuffisante. Monsieur le secrétaire d'État, le 9 juillet dernier, le gouvernement, dans l'urgence des besoins de financement de l'ALOM, annonçait la mise en place d'une éco-contribution sur les billets d'avion, à compter du 1er janvier prochain. L'éco-taxe est, à notre avis, une occasion manquée par notre pays d'accompagner et d'accélérer l'indispensable transition écologique de notre secteur. Nous ne sommes pas opposés, par principe, à la fiscalité écologique. À la double condition qu'elle ne vienne pas peser sur le seul transport aérien français, on l'avait dit, que ce soit considéré au moins au niveau européen, et qu'elle contribue par ses recettes à la transition écologique du secteur. Ce nouveau prélèvement obligatoire pourrait venir percuter les décisions européennes et internationales. Des discussions sont en cours en Europe sur la possible taxation du secteur, assise directement ou indirectement sur le kérosène, ou encore sur une réforme du système d'échange des quotas d'émission, en vue de réduire le nombre de quotas alloués gratuitement. Ces dispositifs, s'ils devaient voir le jour, au niveau européen, viendraient-ils s'additionner à la nouvelle taxe française, au risque d'aggraver encore plus les écarts de compétitivité avec nos concurrents ? En juin dernier, les aéroports européens, lors du congrès annuel de la CIE Europe, se sont engagés à ramener, à d'ici 2050, les émissions de carbone produites dans le cadre des opérations d'exploitation aéroportuaires, au niveau zéro émission nette. L'Union des aéroports français adhère pleinement à l'objectif zéro émission nette de carbone et apporte tout son soutien à la résolution adoptée par l'Assemblée générale de la CIE Europe. Les aéroports se sont engagés de longue date dans la démarche airport à créditisation carbone lancée par la CIE Europe en 2009. 2009, donc on n'a pas attendu en effet cette période difficile. 40 aéroports français se sont d'ores et déjà inscrits dans cette démarche, mais nous devons accroître nos efforts. L'UEF a ainsi déposé dans le cadre de l'appel à programme Certification d'économie d'énergie 2019 le projet de programme Engagement des aéroports pour la sobriété énergétique et l'environnement. Ce programme permettra de promouvoir et généraliser le dispositif d'accréditation ACA auprès de tous les aéroports français. On a trois objectifs. Au niveau de l'UEF, à court terme, en 2022, d'engager la quasi-totalité des aéroports français dans la démarche airport accréditation carbone. A moyen terme, 2030, amener tous les aéroports français à la neutralité carbone. A long terme, 2050, amener tous les aéroports français aux zéros émissions nettes carbone, c'est-à-dire à la neutralité carbone sans compensation des émissions résiduelles. Notre politique de lutte contre les émissions de CO2 et les gaz polluants se doublera de nouveaux engagements en faveur de la préservation de la biodiversité. Un grand nombre d'aéroports mettent déjà en œuvre des politiques de préservation de la biodiversité dans les périmètres aéroportuaires. L'UEF, en se rapprochant de l'association aérobiodiversité, entend sensibiliser et entraîner au plus grand nombre de plateformes et conduire à des actions de préservation de la biodiversité en cohérence avec la stratégie nationale de la biodiversité. Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames, Messieurs, chers amis, en conclusion, enfin, je souhaite vous livrer le message suivant. Depuis sa création, le transport aérien commercial a su relever nombre de défis et a toujours démontré sa capacité d'adaptation en termes de sécurité, en termes de sûreté, notamment. La pression sociétale actuelle est salutaire si elle nous conduit, avec l'appui des pouvoirs publics, à accélérer la transition écologique du secteur. L'acceptabilité de nos métiers et de la croissance du transport aérien dépendra, j'en suis convaincu, étroitement de notre capacité collective à réduire nos nuisances environnementales. C'est le sens des efforts entrepris par l'ensemble des acteurs de la filière, c'est le sens des engagements de l'UF pris aujourd'hui devant vous. Et puis, il y a ce que tu as dit, les évolutions qui sont récentes, ou encore les défis qui sont nouveaux, qui se présentent dans une forme d'acuité importante ou inédite. Il y a la compétitivité du transport aérien français qui est mise à mal. Je pense qu'on peut assez facilement se convaincre, mais j'y reviendrai un peu plus tard, que les faillites auxquelles on a assisté des compagnies aériennes sont des symptômes, pas forcément causés par ce que j'ai dit auparavant, mais sont des symptômes qu'il faut adresser ou qu'il faut examiner finement. Et puis, on a cette interrogation sociétale sur la place de l'aviation, de l'aérien, dans la société. Et on a vu qu'effectivement, autour des élections européennes l'année dernière, c'est construit un mouvement qui a posé la question même de l'intérêt ou de l'existence d'un secteur aérien comme un facteur de progrès, de compétitivité, de lien avec les territoires. Et je pense qu'il faut y répondre de la façon la plus ouverte et la plus ferme qui soit, mais j'y reviendrai. Et je crois qu'il faut dire effectivement d'abord que le pavillon français ne profite pas d'une croissance mondiale, d'une croissance européenne qui existe. Et le pavillon français, dans son ensemble, c'est peut-être un tout petit peu moins vrai pour les acteurs aéroports qui ne sont pas nature, par essence localisée, mais le pavillon français ne profite pas de la croissance mondiale, de la croissance européenne. Après, il y a le sujet des cotisations sociales, des charges sociales, de la structure fiscale de la France et donc qui renvoie à notre modèle de société. Et pour dire clairement, si on compare le salarié de l'aérien français au salarié allemand, il faut tout comparer. Il faut comparer son salaire, la structure de la sécurité sociale et la structure des assurances privées. Moi, je ne rentre pas dans ce débat, là, ici, mais je pense que c'est un débat qu'on doit avoir tous ensemble au niveau de la filière et du secteur. C'est un débat qu'on a commencé à nouer avec Air France KLM pour échanger des chiffres. On l'a fait pendant l'été et pour arriver à se convaincre collectivement, en tout cas, pour arriver à s'étalonner et savoir où réellement on est et voir quelles mesures on peut porter tous ensemble. Mais je crois vraiment que si on arrive à faire tout cela, si on arrive à adresser ce défi du point de vue du progrès et non pas du point de vue d'une décroissance qui serait la solution à tous nos problèmes, alors on aura fait beaucoup de choses. D'abord, on aura réconcilié l'économie, l'industrie et les territoires et on aura relevé ces deux défis pour le pavillon français que sont la compétitivité et la transition d'une aviation qui sera plus durable. Bref, on aura, je crois, répondu aux préoccupations qui sont aujourd'hui le cœur du sujet ou du débat que pose l'aérien dans sa dimension ou son enveloppe sociétale.